Esther chapitre 4 Jeûnant, pleurant et se lamentant Et plusieurs se couchaient sur le sac et la cendre Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent et lui rapportèrent cela Et la reine fut fort effrayée Et elle envoya des vêtements pour en revêtir Mardoché Et pour qu'il ôta son sac de dessus lui Mais il ne les accepta point Alors Esther appela à Tac Un des eunuques du roi qui l'avait établi pour la servir Et elle lui donna ordre de savoir de Mardoché Ce que c'était et pourquoi il en usait ainsi Tac sortit donc vers Mardoché Sur la place de la ville qui était devant la porte du roi Et Mardoché lui déclara tout ce qui lui était arrivé Et la somme d'argent qu'Aman avait promis de payer au trésor du roi Au sujet des juifs afin qu'on les détruisit Et il lui donna une copie de l'ordonnance écrite Qui avait été publiée à Suse En vue de les exterminer Pour qu'il la montrera à Esther L'informa de tout Et lui ordonna d'entrer chez le roi Afin de lui demander grâce Et de le prier pour sa nation Attaque vint donc Et rapporta à Esther les paroles de Mardoché Et Esther dit à Attaque Et lui commanda de dire à Mardoché Tous les serviteurs du roi Et le peuple des provinces du roi Sauf que c'est une loi La même pour tous Que quiconque homme ou femme Entre chez le roi Dans la cour intérieure Sans y être appelé Et mis à mort Il n'y a que celui à qui le roi Tend le sceptre d'or Qui puisse vivre Et moi je n'ai point été appelé Pour entrer chez le roi Depuis trente jours On rapporta donc les paroles d'Esther A Mardoché Et Mardoché dit confie à Esther Cette réponse Ne pense pas que tu échapperas seul D'entre tous les juifs Parce que tu es dans la maison du roi Car si tu te tais en ce temps-ci Les juifs respireront Et seront délivrés par quelques autres moyens Mais toi et la maison de ton père Vous périrez Et qui sait si tu n'es point parvenu A la royauté Pour un temps comme celui-ci Alors Esther dit confie cette réponse A Mardoché Va, assemble tous les juifs Qui se trouvent à Suse Et jeûnez pour moi Ne mangez ni ne buvez De trois jours Tant la nuit que le jour Et pour moi et mes servantes Nous jeûnerons de même Puis je m'en irai ainsi vers le roi Bien que ce soit contre la loi Et s'il arrive que je périsse Je périrai Mardoché s'en alla donc Et fit tout ce qu'Esther lui avait commandé